Bonjour, tout le plaisir pour moi de retrouver ma communauté de cœur dans ce processus entrepreneurial et encore nous nous retrouvons pour parler de nos outils dans l'élaboration du plan d'affaires. Et permettez-moi de vous saluer que vous soyez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook pour les nombreux messages que je reçois sur les questionnements, sur les compréhensions et sur tout le soutien que vous m'apportez pour poursuivre ce cheminement entrepreneurial avec vous. Donc aujourd'hui nous allons aborder une tout nouvelle thématique très importante et capitale pour le plan d'affaires, il s'agit du plan opérationnel. Sous-titrage ST' 501 Nous abordons toujours les thématiques de notre deuxième outil, la CVE, la création de votre entreprise. Et pour bien élaborer vos plans d'affaires, vous avez nécessairement besoin du plan opérationnel. Donc comprenez que le plan opérationnel, c'est la planification qui va servir à déterminer vos objectifs d'affaires et ainsi que les moyens que vous allez utiliser pour atteindre ces objectifs. N'oubliez pas, on avait à élaborer le plan marketing, vous avez des stratégies. Donc le plan opérationnel va vous outiller à savoir développer ces stratégies que vous avez élaborées auparavant. Donc c'est un planning sur 3 à 5 ans de toutes les activités qui se mèneront dans votre entreprise. Pour mieux expliquer, je prends juste l'exemple. Vous avez auparavant une idée de faire une production donnée, de mettre sur le marché un produit donné. Donc dans votre plan marketing, vous nous avez parlé du produit, vous avez suivi toutes les 7 étapes, je veux dire les 7 faits, vous les avez détaillées, vous avez dit globalement ce que vous voulez faire. Au départ du plan d'affaires, vous avez établi des objectifs à Athènes. Vous avez, on vous a parlé de réunir des hommes autour de cet objectif-là. Donc la fois passée, on a parlé du plan des ressources humaines. Donc tous ces ensembles se retrouvent maintenant plus détaillés dans le plan opérationnel. Donc à travers le plan opérationnel, comprenez le mot opération, ça veut dire un processus qui débute et qui finit. Puis quand ça débute et quand ça finit, c'est qu'il y a à l'intérieur une marge à cerner. Dans l'investisseur qui vient lire le plan d'affaires, veut voir à travers le plan opérationnel, qu'est-ce qui se fait d'un point A à un point D. Donc en passant par B et par C. Ce qui veut dire, si vous dites, moi je veux mettre sur le marché tel produit. On vous a dit, dites combien de personnes vous avez besoin pour mettre sur le marché votre produit dans le plan des ressources humaines. Donc l'objectif c'est de vendre le produit. L'objectif c'est de faire des économies. L'objectif, il y a tant d'objectifs pour un projet. Le plan opérationnel va nous renseigner sur qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir ce produit sur le marché. Est-ce qu'il vous faut aller acheter d'autres matériaux pour la fabrication de vos produits? Combien de temps ça va vous prendre d'aller chercher les matériaux qu'il vous faut dans la fabrication de produits? Qui l'ira chercher? Et quand vous avez les matériaux, qu'est-ce que vous faites pour qu'on ait le produit final? Comment vous travaillez? Qui travaille? Qui fait quoi? À quel moment? Et ça va durer combien de temps? Donc vous allez mettre en détail, enfin détail, tout ce qu'il faut pour montrer le point que vous quittez jusqu'à l'obtention de votre produit, qui le fait et pour quelle durée. Donc l'investisseur qui prend votre plan opérationnel veut y voir concrètement, détail par détail, ce qui se fait au niveau de l'entreprise, qui va le convaincre de laisser de l'argent à votre disposition pour pouvoir y parvenir. Parce que n'oubliez pas aussi que l'objectif visé dans un plan d'affaires, c'est que quand vous avez un financement, vous ayez la capacité aussi de dire comment vous allez rembourser votre financement. Dans le plan opérationnel, quand cela détaille, ça avantage dans le fait qu'on suit votre processus du début à la fin. Retrouvez des questionnements, tout ce qu'il vous faut pour avoir un plan opérationnel crédit et pour convaincre votre investisseur de s'intéresser à votre idée d'affaires dans l'article sur mon blog www.universdesabine.com. Et merci de m'avoir suivi encore une fois, les vidéos ne donnent pas de détails, lisez vraiment l'article tout hier pour vous aider et je vous souhaite bonne chance toujours dans ce processus d'établissement de votre plan d'affaires. On est ensemble et à la prochaine!